La semaine de vérité pour Gaïd Salah Cette semaine est décisive pour la Révolution et pour le Général-Major Ahmed Gaïd Salah. La mobilisation doit monter en puissance pour atteindre son apogée le vendredi 1er novembre. C'est la semaine de vérité pour le chef d'état-major de l'armée, le Général-Major Ahmed Gaïd Salah, notamment avec les grèves qui ont commencé ce lundi. Il faut amplifier la mobilisation par diverses actions, grèves, occupation des lieux partout, concerts de casserole, assemblées de débats et d'échanges, etc. Il faut faire en sorte que la manifestation du mardi soit, par son ampleur, annonciatrice d'une mobilisation sans précédent dans l'histoire de l'Algérie et pourquoi pas de toute l'humanité pour le vendredi. Certaines voix suggèrent d'occuper la capitale. Ce n'est pas en soi une mauvaise idée dans le contexte où l'état-mafieux s'obstine à aller vers des élections que la majorité écrasante du peuple rejette. Il faut seulement dire qu'une telle action nécessite un minimum d'organisation pour parer aux provocations de l'Aïssaba. La classe ouvrière arrive Par ailleurs, l'arrivée sur la scène, des travailleurs, même tardives, même pas assez puissantes pour l'instant, va apporter un plus non négligeable au mouvement révolutionnaire en cours. Il faut que les travailleurs, même non syndiqués, rejoignent les grèves et les mobilisations et constituent des comités au sein des entreprises et autres lieux de travail. Le poids de la classe ouvrière est capital. Les travailleurs ont les moyens de bloquer le pays et de contraindre les bandits de tous bords à prendre leurs jambes à leurs coups. L'état-major de l'armée et son chef Gaïd Salah laissent apparaître des signes d'inquiétude face aux grèves qui s'annoncent. Le triste spectacle que nous a offert Abdelkadeh Benzala à Sochi est révélateur de l'état de déconfiture du système. De plus, les clientèles habituelles du système rasent les murs, terrifiées par l'ampleur et la persistance de la mobilisation, et les candidats au simulacre d'élections ne sont qu'un ramassis de corrompus en principe ni valeur et des malfrats que seuls des intérêts bassement matériels attirent. Avec tous les moyens dont dispose le pouvoir mafieux, il n'a pas pu offrir un spectacle quelque peu crédible. Cela montre évidemment à quel point le système s'est définitivement détaché du peuple. Sa base sociale est réduite à néant. Accéder à une vie digne Aujourd'hui, la révolution suit son cours, et la conscience politique des masses populaires n'a jamais été aussi élevée. On veut accéder aux libertés, toutes les libertés, liberté des hommes et des femmes, liberté de manifester, de s'organiser, de s'exprimer, liberté de conscience. Cela est un objectif noble, mais il n'a de sens que s'il permet aux travailleurs, aux petits gens, aux sans-grades, d'accéder à une vie digne. Cela suppose une répartition plus juste et équitable des richesses. Une vie digne, c'est une école publique de qualité pour tous les enfants. Une école du savoir qui aura pour but de développer l'esprit critique. Une vie digne, c'est aussi un système de santé de qualité et gratuit, accessible à tous, quel que soit le revenu. Cela implique également l'accès de tous à un logement décent et à un travail avec un salaire qui permet de vivre dignement. Que faire ? La révolution ne doit en aucun cas négliger ses aspirations économiques. Les présidentielles de Gaïd Salah ne sont qu'une supercherie. Elles visent à perpétuer le régime des militaires et des mafieux. Il nous faut un processus constituant qui nous permettra de débattre librement de tout, de choisir nos représentants et de bâtir de nouvelles institutions qui vont nous aider à concrétiser les revendications évoquées précédemment. Le système vacille, donnons-lui le coup de grâce. Le triomphe est inéluctable. Restons mobilisés.